C'est sous le haut patronage de madame le gouverneur de la province du Lollaba et présidente du CPMLS en province que la commune minière de Fungurumé a été honorée pour abriter la cérémonie officielle du lancement de la commémoration du 35e anniversaire de la journée mondiale contre le VIH 2023 qui est célébrée en RDC sous le thème Ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre le VIH SIDA d'ici fin 2030 Tout d'abord, les mots du représentant des bénéficiaires de l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH SIDA Nous remercions sincèrement le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale pour l'alignement des activités multisectorielles et lutte contre le VIH SIDA dans la ligne budgétaire et le décaissement de la dite ligne permettra de conclure sur le leadership du PNMLS afin de contribuer efficacement à la réponse des provinciales de VIH SIDA Le secrétaire exécutif permanent du PNMLS Lualaba a formulé un plaidoyer en faveur du financement pour la lutte contre le VIH en plus de solliciter l'inscription de cette lutte dans tous les budgets et à tous les niveaux de la promotion des sources innovantes du financement Juste après les mots du bourgoumestre de la commune de Fungurumé, le Saint-Kalinditam C'est la ministre provinciale de la Santé, Kainda Kassela, qui a lancé officiellement ses assises Je demande à la population en général et à toute femme enceinte particulièrement de se faire dépister dans les centres de santé les plus proches lors des consultations Sur ce, en nom de son excellence, madame le gouverneur Ampeche et présidente du comité provincial multisectoriel de la lutte contre le SIDA Je déclare lancer officiellement les activités et autres manifestations commémoratives de la JMS 2023 dans la province du Lualaba C'est depuis 1978 que la communauté internationale commémore le 1er décembre de chaque année la journée mondiale de la lutte contre le SIDA